Un coup de massue sur la tête de la Linaf et des patrons des clubs au Gabon. Voilà ce qui se dit déjà dans les discussions depuis que la Confédération africaine de football est demandée aux Fédérations nationales de lui faire le point de leurs championnats locaux. Si la Fédération pourra se frotter les mains de ne pas être organisatrice du National Foot 1 et 2, Pierre-Alain Mungenghi n'aura pas beaucoup à réfléchir sur la Coupe du Gabon qui n'est pas allée à son terme. Et du coup, sur ce point, pas de représentant au Gabon en Coupe africaine des vainqueurs. Quant à la Linaf, organisatrice du championnat national qui brille depuis quelques années par le non-respect du calendrier de la compétition, elle risque de se mordre les doigts. Après la longue pause de sept mois et les incompréhensions entre le président de cette institution, Brice Mbika, et les dirigeants des clubs, voici que la sortie de la CAF va surprendre plus d'un. Avec un championnat approximatif où le 13 mars dernier, le Gabon n'était encore qu'à la huitième journée de poule avant de tout arrêter à cause de la Covid-19, alors qu'ailleurs en Afrique, certains étaient déjà en phase retour de leur régulier championnat. Comment la Linaf va-t-elle faire pour désigner le représentant gabonais en Champions League africaine ? Disons-le avec les mots qu'il faut, le spectre d'une saison blanche plane déjà sur le National Foot 1 et 2 et il ne semble pas évident que le gouvernement gabonais, à travers son principal partenaire, Gabon All Company, va débloquer le reste de la subvention des clubs si la saison venait à être définitivement arrêtée. Toutefois, au regard de la volonté de Pierre-Alain Mungenghi, il est encore possible de sauver la saison à la condition que le championnat se joue en juillet août et en espérant qu'il n'y ait plus de cas de contamination au coronavirus. A contrario, déclarer cette saison blanche au Gabon pourrait aussi amener la Linaf à mieux préparer la prochaine qui pourra alors démarrer dans les délais, notamment en octobre.